Hey ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Nassim et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver et de vous proposer quelque chose de nouveau sur ma chaîne YouTube, c'est des exercices sur cette première série, le passé composé. Donc cette série était en 5 épisodes et aujourd'hui le dernier épisode, ce sont des exercices sur 3 niveaux de difficulté, donc niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé. Avant tout, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous installez sur votre bureau, sur votre canapé, fauteuil, comme vous voulez, vous êtes à l'aise à la maison, vous prenez un café ou un verre de thé ou de l'eau comme vous voulez et un stylo. Ensuite, vous allez sur mon blog, donc le lien va s'afficher et là vous allez trouver le fichier PDF que vous allez télécharger, c'est le fichier exercices passé composé. Vous imprimez cette feuille et ensuite vous faites les exercices et là vous allez juste noter vos réponses dans les exercices qui sont déjà prêts. Vous choisissez le ou les exercices et ensuite on se retrouve pour les corriger. On y va ? Vous avez réussi votre exercice, vous êtes peut-être satisfait ou pas. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de relire l'exercice ou les exercices que vous avez faits pour peut-être retrouver des fautes qui se sont glissées dans l'exercice. Comme ça, vous les corrigez. Passons à la correction. Donc, je vais vous lire les trois exercices corrigés. Donc, alors exercice numéro 1. J'ai parlé avec le directeur de l'école ce matin. Nous avons acheté un ordinateur et une imprimante. Ils ont fini leur devoir. Donc, tous les verbes avec la terminaison en ER sont du premier groupe. C'est-à-dire qu'on a l'auxiliaire avoir avant le participe passé et après, on enlève le R et on met un accent aigu sur le E. Donc, dans ce premier exercice, c'était ça. Et ensuite, vous avez les verbes maigrir et finir qui sont des verbes du deuxième groupe. Donc, on enlève simplement le R pour le conjuguer au passé composé. Ça, c'était le premier exercice. Maintenant, le deuxième exercice. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ? Est-ce que tu as lu mon message ? Il lui a offert des roses rouges. Nous avons couru tout le marathon. Combien de temps êtes-vous resté en Californie ? Nous sommes restés trois semaines. Elles sont montées par les escaliers. J'ai eu honte de mes notes. Tu as été la meilleure de toute la classe. Donc, là, c'est déjà un peu plus compliqué parce que vous avez beaucoup de verbes irréguliers. Par exemple, lire ou offrir. Le participe passé de lire, c'est lu. C'est un verbe du troisième groupe. Donc, ça, il faut l'apprendre par cœur. Les verbes offrir et courir sont aussi des verbes du troisième groupe, même s'ils ont une terminaison en IR. Ce sont des cas spéciaux. Allez sur mon site pour avoir l'explication intégrale. Comment reconnaître les verbes en IR du troisième groupe ? Les verbes avoir et être sont toujours conjugués avec l'auxiliaire avoir. Et vous pouvez voir, ils sont très irréguliers. Pour les verbes rester et monter, ce sont des verbes d'exception que l'on conjugue avec le verbe être au passé composé. Donc, quand je dis qu'on conjugue avec le verbe être, c'est-à-dire qu'on utilise l'auxiliaire être avec certains verbes d'exception. Donc, vous savez que le sujet s'accorde avec le participe passé quand il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. Comme ici, dans les exercices. Nous sommes restés, c'est au pluriel. Le participe passé, c'est resté, prend un S. Elles sont montées, c'est donc féminin pluriel. Donc, monter se termine par ES. Donc, ça, c'était le deuxième exercice. Maintenant, passons au troisième exercice. Donc, c'est le niveau avancé. Comment êtes-vous allé en Espagne ? Nous sommes allés en avion jusqu'à Madrid. Puis, nous avons pris la voiture de marque jusqu'à Bilbao. Elles ont eu de la chance. Elles ne sont pas arrivées en retard. Elles ont pu faire l'examen sans problème. Nous ne sommes pas entrés sans la permission de la chef. Il est tombé sur la tête. Alors, nous lui avons donné un calmant. Puis, nous avons pris la voiture de maman. Et nous sommes allés à l'hôpital. Ici, il y avait dans cet exercice beaucoup de verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, on va accorder le sujet avec le participe passé. Comme dans l'exercice précédent. Les verbes un peu compliqués ici, c'était surtout pouvoir et prendre. Ce sont deux verbes du troisième groupe. Il faut absolument les connaître par cœur. Voilà, c'était la lecture du corrigé. J'espère au moins que ça a pu vous aider dans la prononciation. J'espère que vous êtes satisfait de votre exercice. Sinon, refaites-le encore une fois. Et encore et encore jusqu'à être satisfait. Si vous voulez vous entraîner encore dans tous les temps. C'est-à-dire passé composé, imparfait, présent et futur simple et futur composé. Sur mon site, il y a une page, une e-boutique. Vous pouvez acheter un pack d'exercices et vous entraîner. Et avoir aussi les corrigés pour vérifier vos réponses. Je dois vous dire que j'ai besoin de votre soutien. Likez mes vidéos. Donc, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi des questions, des commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt.